Chers amis, bonjour. Donc, bienvenue ce matin et bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse déjà. Alors, j'étais plongé dans la lecture de la parole ce matin dans Jérémie. Et tout au long de la Bible, on se rend compte que le Seigneur déteste une chose par-dessus tout, c'est les idoles. Donc, les statues que tout être humain vénère, n'importe quel statut de n'importe quelle religion, le Seigneur Jésus déteste cela. Ceci nous éloigne de lui, enfin du moins les gens qui prient devant des statues, parce qu'il est vrai, il le dit à plusieurs reprises dans la Bible. Ce sont des morceaux de bois dont des orfèvres et des doreurs ont façonné de belles manières à du beau travail. Il n'y a aucun problème là-dessus, des belles statues. Mais il est vrai que ça demande à réflexion. À aucun moment dans la Bible, il nous est demandé, par exemple, s'agenouiller ou d'adorer la Vierge Marie. Bien qu'elle soit la mère de notre Seigneur Jésus. Dans la Bible, il n'y en a aucune mention, puisque Marie était une femme humaine, donc bénie, certainement, sainte, puisqu'elle a été trouvée sainte et digne de porter notre Seigneur Jésus. Elle l'enfantait, mais enfin voilà, que ce soit un homme, un sportif, ou même, je dirais même le pape, ou tout autre leader de toute dénomination, ne reste qu'un être humain. Et toutes statues, n'importe lesquelles qui puissent exister, ne sont que des idoles aux yeux de notre Seigneur Jésus. Et ceci n'est pas cible de la mort, puisque c'est un péché. Puisque le péché, c'est le salaire, le salaire du péché, c'est la mort. Donc c'est un péché. À aucun moment dans la Bible, qui est la vérité, la seule vérité, le chemin et la vie qu'est notre Seigneur Jésus, à aucun moment dans la Bible, il n'est écrit qu'il faut s'agenouiller ou se confier en des statues de bois. Aucune représentation. Il n'y a qu'une seule manière de pouvoir avoir le salut, c'est d'accepter, enfin de reconnaître déjà l'œuvre de la croix, Jésus-Christ crucifié et rien d'autre. Ensuite, le Seigneur Jésus nous demande de nous repentir de nos péchés, de prendre notre croix et de le suivre. C'est-à-dire d'abandonner notre vie complètement et de faire de lui notre point central dans nos vies. Voilà ce qu'il nous a demandé. Repentance, repentance. Reconnaître l'œuvre de la croix, la repentance et lui donner notre vie. Voilà, ce sont les trois choses qu'il y a à faire. Aucunement, au grand jamène, n'allez vous agenouiller devant aucune statue, aucune idole. Et certainement encore moins devant aucun leader, d'aucune église, puisque ces gens sont représentés par des êtres humains comme vous et moi, et qu'aucun être humain ne peut se substituer à Dieu. Voilà. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada